Musique 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 A l'heure du déjeuner de Florence Genermetz et Marie d'Orléans Le crapaud à trois taches attend, immobile, au milieu de l'étang. C'est qu'il a faim, une faim de loup. Et ça, c'est énorme pour un crapaud. Il faut dire qu'il n'a rien mangé la veille. Rien d'appétissant ne s'était présenté à lui. Et puis, monsieur le crapaud à trois taches est difficile. Il a le palais délicat. Il aime les mets raffinés, bien épicés et bien cuisinés. Voilà que vrombit non loin de lui un moustique aux ailes finement ciselées. Le crapaud ne bouge pas. Seuls ses yeux se balancent. Gauche, droite, gauche et... Il le gobe. Ah, mais non ! S'écrit le moustique indigné. Tu ne vas tout de même pas me manger, moi ! Toi ? Toi ? Pourquoi pas ? Parce que je suis minuscule. Microscopiquement minuscule. Je ne remplirai pas une dent creuse. Pour ton estomac, il te faut un repas bien plus copieux. Quoi ? Et quoi ? Pas donc boulotter les œufs de la caille. Ils sont onctueux à souhait, crémeux au palais. Un vrai régal pour un si fin gourmet. Quoi ? Et pourquoi pas, ma foi ? Le crapaud à trois tâches crachote l'insecte ailé et sautille jusqu'au nid de la caille. Douze œufs dorés attendent là. C'est vrai qu'ils ont l'air appétissants. Tout juste servi sur un plat d'herbe tendre. Un régal. Ah mais non ! Hurle la caille. Tu ne vas tout de même pas croquer un œuf ! Moi ? Pourquoi pas ? Parce qu'un crapaud ne mange pas d'œuf. Ça ne s'est jamais vu et ne se verra jamais. Et puis, la coquille est indigeste. Berk ! Ça reste coincé en travers de la gorge. Waouh ! Waouh ! Va donc goûter au Ouistiti. Il y en a toute une tribu dans l'acacia. Il mâchonne je ne sais quelles feuilles qui leur donne un goût des plus exquis. Le crapaud tend l'oreille. Les Ouistiti sautent dans les branches. S'ils sont aussi bons qu'ils grimpent aux arbres, alors il va se régaler. Pourquoi pas ? Salut la caille et merci du conseil. Waouh ! En deux bonds et trois sauts, le crapaud à trois tâches parvient sur la première branche. Une tripotée de singes se balance nonchalamment. De-ci, de-là. Ah mais non ! Ne me dérange pas ! s'énerve un Ouistiti. Tu vois bien que je suis occupée ! Quoi ? Quoi ? Tu fais quoi, toi ? Je déguste des poux, ça ne se voit pas ? Des poux ? Bah, ah, très peu pour moi ! Je ne te mangerai pas ! Encore heureux, l'ami ! Va donc voir plus haut ! Sur la plus haute branche, le hara aux plumes légères, attends sûrement que tu passes ! Il paraît qu'il est d'un raffiné ! Et pourquoi ? Et pourquoi pas ma foie ? Le crapaud souffle. C'est haut ! C'est haut, si haut le haut de l'arbre ! Mais là, quel spectacle ! Un bel oiseau de toutes les couleurs lisse ses plumes ont doyantes. Il ne fait même pas attention au crapaud à trois tâches qui s'approchent, Béa. C'est toi, le hara ? Moi ? Mais oui, ça ne se voit pas ? Ah mais non ! On ne mange pas le roi des oiseaux ! Ouste, du balai ! Retourne d'où tu viens, petit batracien. Tu y trouveras sûrement un bon repas. Et d'un coup d'aile, il fait redescendre l'indésirable jusque dans l'eau trouble de l'étang. Au milieu de l'étang, calme et immobile, le crocodile attend. Seuls ses yeux jaunes se balancent. Gauche, droite, gauche. Le crapaud à trois tâches se réjouit. Le crocodile est de belle taille. Et il en aura au moins pour le déjeuner et le dîner. Ouah ! Dit-il en sautant devant lui. Quoi ? Répond tranquillement le crocodile. Tu permets que je te mante ? Mangez ! Qui va manger ? Et ce jour-là encore, le crapaud à trois tâches ne mangea pas. karushin. Sous-titrage ST' 501 surrounding Sous-titrage ST' 501